Devant les participants de cette première édition de la conférence internationale sur la forestation et le revoisement, la communauté internationale a réaffirmé son engagement à soutenir le Congo dans ce combat contre les changements climatiques. Adama Diane Barry est la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement. Je renouvelle ici notre engagement à travailler au côté des États et partenaires au développement, ainsi que le secteur privé pour, d'une part, favoriser la coopération mondiale en faveur d'un soutien politique, technique et financier au programme de reboisement et de boisement en tant que solution fondée sur la nature pour la résilience climatique et le développement économique durable. Deuxièmement, pour favoriser l'accès des pays du continent au marché carbone, car les pays ont besoin d'accéder à des volumes plus élevés de financements internationaux du climat afin de leur permettre d'atteindre les objectifs qui se sont fixés dans le cadre des contributions déterminées nationales et le financement du carbone, justement, est l'une de ses sources. Enfin, nous nous engageons à accompagner pour l'adoption d'approches et de stratégies mondiales et régionales concertées favorisant la production et la diffusion de données scientifiques, permettant notamment une quantification des couverts forestiers, ainsi que les financements requis et disponibles. Ce même engagement est réitéré ici par le représentant de la représentante de la FAO au Congo. La FAO tient encore une fois à saluer le leadership volontaire de la République du Congo et ses dirigeants pour être un pays contributeur de la solution à l'échelle mondiale. La FAO mettra à disposition son expertise et ses données pour appuyer et accompagner les pays, aussi bien dans la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes qu'à cette initiative formidable portant sur l'afforestation et le reboisement conformément à ce mandat. Pour la CEAC, représentée par Honoré Tabona, cette conférence vient réaffirmer le leadership du Congo en matière de la diplomatie environnementale. Après le deuxième sommet des trois bassins forestiers tropicaux, organisé en octobre 2023, dans ce même cadre, cette conférence internationale sur la forestation et le reboisement vient confirmer la constance du leadership de la République du Congo en matière de la diplomatie environnementale et climatique en général et celle de l'économie forestière en particulier, tant au niveau international qu'au niveau continental et régional, ce qui honore notre sous-région. Nous en sommes fiers. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter au nom de l'ambassadeur Gilberto Dapia Dadi, Verissimo, président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, les hautes autorités de la République du Congo, à la tête desquelles son Excellence, Denis Sassou Nguesson, président de la République, chef de l'État, pour avoir organisé ses assises deux ans après avoir fait l'annonce de l'initiative sur la décennie mondiale de la forestation. Modèle dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation de l'environnement, le Congo peut désormais compter sur l'apport de la communauté internationale et d'autres partenaires financiers pour maintenir sa position au rang des grands défenseurs mondiaux de l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada